Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au stade Georges Rassia. Avec le Facebook de Polo pour vous permettre de regarder cette rencontre de la 17ème journée de championnat entre l'Iglon et le CS Case Pilote. L'Iglon 7ème qui va essayer de s'accrocher et de rejoindre un peu les titillés, les équipes qui sont devant. Alors que pour le moment, le CS Case Pilote regarde plutôt vers l'arrière pour ne pas se faire surprendre et ne pas se retrouver parmi les équipes menacées par la relégation. Une équipe du CS Case Pilote qui vient ici au Lamontain avec certains joueurs qui font leur retour, comme Loïc Chauvet dans les buts, qui est aussi capitaine ce soir. Ce sont d'ailleurs les deux gardiens qui sont capitaines, c'est une curiosité, on peut le dire ainsi. Et puis, bien entendu, José Gouron, dont on parle souvent dans les chiens boules, qui est donc la titulaire ce soir et qui va donc essayer parce qu'on lui a mis la pression. Il ne faut pas, il ne faut pas se le cacher. On lui a mis la pression, donc il va essayer de ne pas, de faire en sorte que mercredi, tout se passe bien pour lui. En tout cas, les deux équipes sont entrées sur cette pelouse où il fait assez chaud avec de temps en temps, de petits passages pluvieux pour rafraîchir un peu tout le monde. Mais on suppose qu'il faudra quand même bien s'hydrater cet après-midi pour faire face à cette chaleur, chaleur de carême. Une partie qui a arbitré cet après-midi par Nicolas Roissouf qui est déjà au centre avec ses assistants David-Louis-Alexandre et Louis-Marie Elben. L'Eglon avec, dans les buts, en origineux étages, en défense, Gérald Dondon, Ambroise Félicité, Lucas Arden et Sinon. Trois militaireurs, Dandar Azrondoff, Mathieu Barna et Fussien Brunel. Et puis, trois attaquants, une équipe très offensive avec Andi Marni, Maël Cruffard et Andi Minolien. Andi Minolien qui pèse un peu sur les défenses avec des remplaçants comme Hugues Bofon, Leria, Kieran Leria. Par semaine, Marie-Joseph, Karl-Marie Joseph qui est d'habitude titulaire, qui est un défenseur de talent qui était avec la sélection U20 en déplacement dans la Caraïbe. Donc, il est sur le banc ce soir. Et puis, Guillaume Sitter, l'entraîneur bien entendu, Guy-Michel Nizas pour le CS Carles Pilotes. Dans les buts, je vous l'ai dit, c'est Loïc Chauvet qui est aussi capitaine en défense fordant, Sylvie Zubérini, c'est Fronten. Multirain avec Zecler, Janvier et Michich et puis des attaquants de qualité. Au Chambaud, José Gouron et Kevin Joseph-Fougallon qui a quand même une minute de silence ici. On se lève et on se tape pendant une petite minute. Voilà, minute de silence. On ne nous a pas dit pour qui, on le sera sûrement un peu plus tard dans l'après-midi. En tout cas, les deux équipes qui vont maintenant se placer, bien entendu, je ne vous ai pas parlé des couleurs. L'églon qui joue en rouge, la couleur du gardien honorique des étages un peu proche avec de l'orange. Mais bon, on va réussir quand même à le distinguer. Alors que du côté du CS Carles Pilotes, c'est le vert. On est tout de vert vêtu du côté des pilotins. Et probablement qu'il y aura du vert, vert, vert qui va donc venir des tribunes. Des tribunes, on s'attendait à avoir un peu plus de monde. Mais peut-être que le public va grossir entre temps. En tout cas, ceux qui sont là, ce sont les fidèles de chaque côté qui s'apprêtent à vivre une rencontre intéressante. On l'espère ici. Nous, nous sommes déjà prêts à déclencher notre chronomètre pour le début de cette rencontre. On a pris quelques petites minutes de retard, mais ça ne devrait pas tarder. Ici, du côté du CS Carles Pilotes, Michich, qui est un joueur pétri de qualité maintenant. C'est vrai que parfois, il souffre de la chaleur et puis il s'exprime pas mal sur des terrains comme celui-là. En tout cas, Nicolas Roissouf qui va lancer les deux équipes engagement CS Carles Pilotes. Et Sébastien Blanc pour les 45 premières minutes avec déjà une balle pour les joueurs du CS Carles Pilotes. Avec notamment Fontaine, Fontaine tentative de déviation de la part de Joseph Louis. Ça n'a pas fonctionné. Au contraire, on repart assez vite. Mais nos liens. Puis, Daraz Rondoff, c'est le fils du Daniel Rondoff, le joueur qu'on connaissait du côté de l'assaut de Saint-Pierre, qui était également en sélection. Un joueur donc assez viril. Il ne vaut mieux pas se frotter à lui avec Michich, Michich qui écante sur le côté droit et la balle finalement qui sort. C'est vrai que ça vient de commencer Mathias Janvier qui n'a pas réussi à empêcher cette balle de son tir. Et la mentition-là qui reporte avec Arden. Arden qui cherche toujours la solution alors qu'il faut de part et d'autre chercher à bien se placer sur le terrain. Ça repasse par le gardien et capitaine Arnaud Huck des étages. Puis maintenant, Félicité. Félicité qui cherche Sinan et qui le trouve. Et ça ne dépasse pas la mi-temps côté. Au contraire, ce sont les joueurs du CS Cast-Pilote qui peuvent repartir avec une intervention plutôt musclée. Cette fois de Crufard et la Mentinois qui vont essayer de mettre maintenant le pied sur ce ballon avec Dondon. Et Fussien Brunel, joueur dont on dit beaucoup de bien. Déjà assez âgé mais qui a beaucoup d'expérience. Qui sait à quel moment accélérer notamment. Et ça, il faut savoir le faire. C'est avec de l'expérience qu'on arrive à faire tout ça. Et puis, bien entendu, on veut aussi parler de l'attaquant Andy Baroni qui n'est pas tout le temps en position de démarrer. Souvent, il est très remplaçant. Mais là, c'est une titularisation pour lui dans le camp Lamontino avec cette balle en profondeur. Mais c'est la défense du CS Cast-Pilote qui pourra donc récupérer. Et là, on est content de revoir Lucky. Lucky, c'est le gardien du CS Cast-Pilote. Donc, Loïc Chauvet. Là aussi, on suppose que cet après-midi, déjà, il est prêt à nous faire quelques bonnes parades. Puisque souvent, cette défense du CS Cast-Pilote laisse passer quelques ballons. Encore que, depuis le changement d'entraîneur avec Olivier-Pierre-Louis notamment, on a l'impression que cette défense est un peu plus hermétique. Lucas Arden pour l'Eglon avec Brunel. Et on cherche la solution. On la trouve avec Marni. Marni qui revient sur Arden. Dondon. On change de côté. C'est bien fait. Une balle vers Félicité. On est au niveau de la Médiane. Et cette balle qui est... Attention, je disais qu'il y avait souvent des ratés. Et... Ça fait donc un but à zéro. Après trois minutes. Trois minutes seulement. Et c'est Andy Marni qui récupère cette hésitation. Peut-être une certaine incompréhension. En tout cas, on a vu, notamment, Jesse Fordan en difficulté sur ce ballon. Et Andy Marni, lui, qui ne se fait pas prier. Au niveau des 16 mètres 50, il récupère cette balle. Il ouvre le pied gauche. Et il met la balle hors de portée du gardien du CS Cast-Pilote. Ça a commencé fort, cette rencontre-là. Et mercredi, ici, vous avez suivi les chiamboules. Polo m'avait dit qu'il fallait signaler chaque fois qu'il y avait des buts comme ça. Mais si on crie trop fort maintenant et qu'il y a beaucoup de buts, on risque d'avoir des problèmes de voix. D'ici la fin de la rencontre. En tout cas, trois minutes. Et ce sont les Lamontinois qui mènent un but à zéro. Je rappelle que c'est un but de Andy Marni. Ce n'est pas son premier but avec les glons, puisque je l'avais notamment vu marquer en couple. En tout cas, c'est un but qui arrive très tôt dans cette rencontre et qui va obliger les pilotes à pousser. Pour essayer de revenir, les pilotes qui sont donc finalement qu'il y a froid. Et on parlait de cette défense, je disais qu'elle était un peu plus hermétique. Et bien, sur ce coup-là, on peut dire qu'on s'est complètement trompé. Parce que, grosse incompréhension avec un ballon qui reste dans le dos, qui n'est pas joué. Et c'est facile finalement pour l'attaquant Lamontinois, Andy Marni, qui met la balle au fond. Ça fait mouche. C'est Lamontinois qui récupère cette balle. Et on essaie de chercher la meilleure relance possible avec Brunel. Une déviation avec un échange 1-2 entre Marni et Crüffan. Mais ça ne va pas plus loin. Les joueurs du CSK Spilots. Ah, José Gouron. José Gouron qui donne un bon ballon. Ça passe à côté. Bon ballon de José Gouron. Bon, très, très bon ballon de José Gouron. C'était vers Ruchambeau, me semble-t-il. Et Ruchambeau qui ne trouve pas le cadre. Mais en tout cas, là, c'est déjà un bon point pour José. Qui, finalement, a le numéro 10. Et qui, là aussi, on va en parler à la mi-temps tout à l'heure. Avec nos consultants qui sont là. Il joue aussi pratiquement numéro 10. Carrément, il est là pour donner des ballons à ses attaquants de bons ballons. Et là, c'était le cas. Malheureusement, pour les pilotes, on n'a pas réussi à réagir dans cette rencontre. En tout cas, les Lamantinois qui repartent. Et Chauvet qui va dégager sur Fontaine. Émeric Larochet qui est là. Qui, de toute façon, lui aussi est en train de faire ce qu'il faut pour vous relater cette rencontre sur son site. 6 minutes. Et on le rappelle que ça fait déjà un but à zéro avec ce but inscrit par l'Eglon tout à l'heure. Par Andy Varni à la troisième. Rondoff. Rondoff qui revient en arrière. Avec... Félicité. Félicité, Dondon. Et pour le moment, pas beaucoup de mouvements. S'il y a celui de Crüffar, mais il n'est pas suivi. Lucas Arden. Il y a quand même un bon bloc proposé par le CSK Spilote. On essaie de boucher un peu tous les intervalles pour empêcher aux Lamantinois de développer leur jeu. Même s'il y a déjà eu ce premier but. Et de toute façon, on suit José Gouron parce qu'il y aura d'ici mercredi forcément deux, trois commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis la suite dans les chiens boules, vous le savez bien, avec José Gouron qui ne grimace pas encore. Là encore, il essaie de donner un bon ballon vers ses attaquants, mais c'est imprécis. Ça repart avec Arden. Contrôle un peu long, mais il se rattrape. Barna, Arden, Crüffar, ça échange bien. On est dans le camp du CSK Spilote. Il arrive à s'en sortir du petit coin. Barna qui va jouer avec Daraz Rondoff. Et des appels vont venir, mais balle très mal ajustée. Et ça permet au pilotin de récupérer, pas pour longtemps. Voilà, l'arbitro n'a plus laissé l'avantage. Mais bon, il estime qu'il y a une grosse fortune félicité qui va se relever. C'est Rochambeau. Et là, tout est parti d'une mauvaise conduite de balle, d'une balle non maîtrisée. Perdu par Rochambeau. Les Lamantinois qui se regroupent bien dès qu'il s'agit de récupérer le ballon le plus tôt possible. Arden. Proximité de la Média. On retourne vers l'axe là. Là-bas, il est difficile. Mais bon contrôle de Rondoff. En tout cas, il réussit à maîtriser ce ballon. Félicité, attention au départ de Minolien et le drapeau qui va se lever de la part de Louis-Marie Elben. On a l'impression qu'Emmerich n'était pas forcément d'accord. Mais allez, l'arbitre a sifflé. Et ça repart avec Faudan pour Fontaine. Fontaine qui est pressé par Barna. Attention, Barna qui va prendre le dessus. J'ai l'impression, oui, il a récupéré cette balle cru fort qui remet à Barna. Le centre à venir vers Marnie pour la reprise. Non, la balle est un peu trop longue. Il va peut-être revenir en arrière. Il frappe quand même directement. Et ça fait deux buts à zéro avec cette balle qui était un peu longue. Donc, il a eu l'occasion, il a quand même eu l'opportunité de récupérer et de faire un tir en pivot à ras de terre. Et donc, le gardien du CS Case Pilote, on sent qu'il lui manque quelque chose. C'est parce que, sur ce genre de ballon, d'habitude, il ne lui laisse pas passer. Mais là, il n'a pu que ralentir la course du ballon. Neuvième minute et ça fait déjà deux buts à zéro. Ça a commencé très, très fort pour Léglon. Et ça nous fait finalement déjà aussi un doublé pour Andy Marnie. Andy Marnie qui revient du club Cognon. On vous le rappelle, il y avait des problèmes avec les coachs. Il a préféré s'en aller. Et là, visiblement, il commence à faire le bonheur des Lamantinois. Peut-être qu'il va s'intégrer un peu mieux à cette équipe. L'arbitre qu'il a joué, puisque la balle sera récupérée par les Lamantinois. Après cette main dans le rond central côté CS Case Pilote, Arden. Arden qui joue avec Dondon et Félicité qui attend le ballon et qui va le recevoir. Il est côté droit. Plus de mouvement maintenant. C'est intéressant. Avec Marnie, j'ai l'impression que ça risque de faire un coup de bâton sur les têtes. Un coup de boutou même sur les têtes du CS Case Pilote. À l'instant, sur la José Gouron. José Gouron qui donne à nouveau un bon ballon vers Joseph Louis. Qui s'emmène les pinceaux et qui se retrouve au sol de toute façon. L'arbitre avait sifflé au bénéfice de la défense lamantinoise. Qui se dégage donc avec Rondoff. Ils vont rejouer ce coup-fran signalé par l'arbitre Nicolas Ouassouf. Alors que Nicolas Ouassouf va voir l'un des joueurs lamantinois. La balle qui est donc laissée au capitaine Arnaud Hugues des Etages. Alors face à face, deux bons gardiens. En tout cas sur le papier. Même si on a l'impression que Loïc n'a pas encore forcément après l'interruption due à sa blessure. Retrouver la super forme. Mais ce sont deux gardiens de talent qui tous les deux faisaient partie des gardiens de la sélection de Martinique. Même si tous les deux sont maintenant en retrait. On a plus laissé la place à Vermignon notamment du côté du club colonial. Avec José Goran qui manque sa remise et s'excuse. Une balle récupérée par Barna maintenant dans le rond central. Et côté lamantinois on semble s'appliquer. On essaie de jouer le plus juste possible. Et ça se passe bien avec Barna. Une balle dans le trou. Le drapeau qui se lève là-bas. Le drapeau qui se lève. Un coup pour rien. Donc il est parti peut-être un tout petit peu plus tôt. Pourtant Cruyffard a de la vitesse. Il aurait pu avoir entendu un moment que cette balle lui arrive. Il est parti au bon moment. Il était déjà dans le bon sens par rapport au défenseur. Et voilà. Il a été un peu trop pressé. Un ballon pour Arden. Félicité la demande. Mais il va insister côté gauche. Ballon en profondeur. Là il n'y a pas d'heure au jeu. Et Chauvet qui sort. Il a bien lu la trajectoire de la balle. Il est sorti hors de sa surface. Mais bon. Là ça me laisse dire quand même que la défense du 16 casse-pilote. Ce n'est vraiment pas la sécurité sociale. En tout cas c'est une expression qu'on aime bien employer. Mais comment c'est que la sécurité sociale elle-même. Et parfois bam bam. Bon allez il faut voir. Ça c'est une autre question. Revenons au football avec ce ballon pour Fordan. Récupéré par Barona. Andi Marni. Il n'y va plus. Fordan. Il n'y va plus. Attention la Montinoise qui mène déjà deux buts à zéro. Cette balle est trop longue. Sinon on ne pourra jamais l'avoir. Cette balle est trop longue. Elle sort. Et ça va permettre au 16 casse-pilote de se dégager. Et d'ailleurs on en voit déjà du monde à l'échauffement. Côté casse-pilote. Parce que ça ne fonctionne pas trop. Il faut le dire franchement. Et on a vu tout à l'heure l'attitude du défenseur Jesse Fordan. Qui allait sur le côté droit perdre un ballon. Et puis ne pas avoir la force. En tout cas ne pas faire l'effort. Pour revenir se placer un peu dégoûté. Un peu désappointé déjà. Après ce début de pas anti. On ne va pas dire catastrophe. Parce que dans le jeu ce n'est pas mauvais. Mais défensivement on n'a pas été efficace du côté du 16 casse-pilote. Et on a déjà encaissé deux buts. Donc maintenant il faut courir après le score. Si on a la force. Si on a l'ambition. Parce que là ce n'est pas évident. 13 minutes de disputer ici au Stade Georges-Rassian. Pour cette première mi-temps. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent. De nous faire confiance pour cette partie. Et Fondant qui donne cette balle vers José Ghosn. Il faut que José Ghosn sautait plus haut là. Ouais. Et normalement si on voulait le taquiner. Polo t'es pour crier. José sautait plus haut. Et je dis Polo parce que c'est Polo bien entendu. Qui est au cadrage de cette rencontre. Pour pouvoir vous permettre de voir les images. Et en tout cas c'est une première expérience. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et quand ce sera possible. On va pouvoir faire comme ça quelques rencontres. De football, de foot-salle. Mais pourquoi pas d'autres sports. En tout cas sur le Facebook de Polo. Il y a toujours des rendez-vous fort intéressants. Que vous pourrez suivre. En tout cas vous allez nous donner votre avis. Arden pour l'Iglon. Avec cette balle tout en maîtrise côté de la Mentinois. Dondon puis félicité, félicité. Alors il joue souvent avec trois hommes dans l'axe. Et ils écartent à cette balle récupérée par Krufar. Et la défense du 16 casse-pilote. Qui réussit à se dégager pas pour longtemps avec Barona. Qui remet et qui tente de remettre. Mais c'est trop sur le gardien. Heureusement pour les pilotes. Et le contrôle de José Ghosn. Qui n'était pas mauvais. Mais c'est vrai qu'il était déjà apprécié par Brunel. Les pilotes qui vont quand même bénéficier de cette remise en jeu. Les Verts qui sont en difficulté clairement. Dans ce début de rencontre. Puisqu'il y a quand même des ballons qui arrivent. Dans la défense. Et il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a déjà deux buts en neuf minutes. Maintenant ça fait un gros quart d'heure de disputé. Il ne faudrait pas en prendre d'autres. Pour ne pas se retrouver. Avec un gros score. En vous rappelant qu'hier soir par exemple. Il y a eu 8-0 pour le Golden Hand. Face au CS Vauclinois. Un autre score. Le leader. Le club franciscain. Qui s'est imposé deux buts à zéro. Face au New Club. Alors qu'il jouait du New Club. Il jouait très très. Très regroupé défensivement. Et puis. Noter la victoire 2 buts à 1. Donc du RC Saint-Joseph. En déplacement. C'était face au Stade Spiritain. Il y a d'autres rencontres cet après-midi. On va vous donner les scores un peu plus tard. Notamment à la mi-temps. Deuxième mi-temps. On va suivre la Samaritaine. Qui est en déplacement à l'US Rivrine notamment. Et puis. L'une des grosses rencontres de l'après-midi. C'est Club Péléen. Club colonial. Du côté du Morneau Rouge. Ce soir. Il y aura évidemment. La rencontre Golden Star. US Diamantinoise. Mais c'est 20h. Pas 19h. Comme d'habitude. Le samedi soir. 20h ce soir. Pour la rencontre du Golden Star. A l'US Diamantinoise. Les pilotes. Qui récupèrent ce ballon. Avec Fontaine. Fontaine côté doigt. On va essayer de dévier. Côté José Gouron. Ça ne marche pas. Mais c'est quand même récupéré par Janvier. Qui rentre dans la surface. Janvier qui peut s'entrer. Mais finalement c'est un peu mou. Et la défense armantinoise. Qui réussit à se dégager avec Dondon. Puis Daraz Rondoff. Il n'y avait pas grand-chose. L'arbitre a sifflé. L'arbitre. Mais c'est lui qui est le seul. Il mettra bon. 16 minutes et une trentaine de secondes. 2 buts à 0. Pour ceux qui nous rejoignent. 2 buts à 0. Pour les locaux. Pour les Lamantinois. Un doublé de Andy Barney. Qui permet donc au Saint-Yan. D'être devant. Avec un drapeau. Une nouvelle fois. Qui se lève. Et franchement. C'est souvent Crifard. Qui est signalé en position de hors-jeu. Il regarde l'arbitre là-bas. Et le placement de la défense. Après son démarrage. Après son impulsion. Alors qu'il faudrait qu'il réussisse à bien se caler sur la défense. Pour ne pas être en position de hors-jeu. Michich. Michich qui demande à ses partenaires de se placer. Goron. Oui. Il a fait une belle course. Il récupère ce ballon. Et il le perd. Voilà. Ah oui. Il a fait 2-3 bonnes déviations. Mais depuis. Et attention à ce ballon perdu. Et là c'est imprécis. De la part de Crifard. Il faut des joueurs. Parce que Crifard lui. Il est régulièrement en sélection. Des joueurs de cette trempe là. Doivent faire un peu mieux. A mon avis. Ce n'est que mon avis. En tout cas. Sur la qualité de passe. On aurait aimé que ce soit un peu mieux. Michich. Michich pour janvier. Avec le départ de Fontaine. Dondon à sa poursuite. Et Fontaine. Fontaine qui va réussir à se centrer. C'est un peu ralenti. Et récupéré. Par Arnaud Hugues des étages. On a déjà dégagé de côté droit. Marni. Pour Brunel. Brunel Marni. Marni qui revient derrière. Vers Sidant. Sidant qui joue avec son gardien. Et les Lamantinois qui vont essayer de repartir vers l'avant. Il faut quand même du monde dans les intervalles pour pouvoir faire passer ce ballon. La balle qui est donnée vers Marni. Attention avec encore un joueur qui reste au sol. L'orbite qui ne siffle pas. Marni qui tire. Et il rate son tir. Heureusement. Il faut se montrer plus solide. Du côté de la défense du CSK. Mon vieux défenseur. Anthony Zecler. Où le défenseur. On ne peut pas quitter Bougapousso comme ça. Bon. Alors. Marni est plus costaud. C'est vrai. En tout cas. Il a demandé la faute. Zecler. Marni qui avait récupéré ce ballon. Il aurait même pu rentrer un peu plus dans la surface. Il a préféré tirer. Un tir croisé complètement raté. Qui est passé. Donc. À côté des buts. Très largement. À côté des buts. Et ce ballon qui est maintenant en dégagement. En 5,50 mètres pour Loïc Chauvet. Une balle qui s'élève. Qui reste dans le camp. C'est avec Goron. Goron qui réussit la déviation vers Bérénice. Bérénice qui est contrée. Mais ça va quand même vers Janvier. Et la défenseur mantinoise qui récupère. Et l'aiglon avec Dondon. Félicité. Brunel qui revient sur Félicité. Une nouvelle fois. Avec Daras, Rondoff, Minolien qui descend beaucoup. Minolien qui est là. Qui normalement pèse beaucoup sur la défense. Cet après-midi on n'a pas encore beaucoup vu. On a l'impression qu'il a un peu sevré de ballon. Il est obligé de redescendre à certains moments. Dans l'entrejeu. Pour pouvoir toucher certains ballons. Avec un bon ballon cette fois pour Joseph Fouy. L'orbite qui ne dit rien. Il a un peu poussé. Il n'a pas résisté à la charge. À mon avis il y avait une charge. Légèrement du bras. Mais l'arbitre estime que c'est une charge tout à fait régulière. Tout à fait licite. Et il ne siffle pas en tout cas. La défense est la mantinoise. Sur ce coup-là. Qui était en grosse difficulté. Barna avec un nouvel appel sur le côté. Et Marnie qui va se faire subtiliser cette balle. José Goron. Oui. Qui a bien vu. Qui a bien ouvert les yeux. Un drapeau qui se lève. Et c'était limite. Là encore c'était limite. Limite. Cette histoire de drapeau qui s'est levée de la part de David Louis-Alexandre. L'arbitre l'a suivi. Mais à mon avis ça aurait pu être. Parce qu'il y avait un défenseur qui traînait côté gauche. Défenseur la mantinoise. Mais en tout cas l'arbitre a sifflé. Et on a l'impression que les joueurs souffrent un peu de la chaleur. On regarde Barna qui relève un peu son maillot. Comme s'il a besoin de faire tout son corps respiré. Et l'ombre de toute façon qui petit à petit va commencer à arriver. Il y a déjà une toute petite partie du terrain qui reçoit l'ombre déjà. Donc ça va aller de mieux en mieux. Et là il faut donc de part et d'autre. Chercher à continuer à faire les efforts. Notamment côté pilotin. Parce qu'on est mené. On joue depuis seulement 21 minutes. 21 minutes. Le score de 2 buts à 0. Pour l'Aiglon on le rappelle avec les buts. Le doublé d'Andy Marnie. Troisième et neuvième minutes. Dondon. Dondon maintenant pour l'Aiglon. Avec Kifar. Kifar qui rejoue sur Dondon. Arden. Arden qui allonge. Et là il y a forcément une position de hors-jeu. De Minolien. Ce coup là c'était net et clair. Pas de problème. La balle qui va donc revenir au pilotin. Alors que les supporters pour le moment sont un peu calmes. Bon côté Aiglon on est assez rassuré. Ça fait déjà 2 buts à 0. Mais là on n'entend pas les pilotins qui encouragent forcément leurs couleurs, leurs joueurs pour leur donner la force de revenir dans cette partie. Rondoff. Rondoff avec la passe cratte. C'est récupéré par Michich. Michich qui se bat. C'est Rondoff qui revient bien pour récupérer avec Brunel. Brunel qui a réussi. Voilà. Une belle petite feinte. Mais il y a la faute avec Lucas Berenice qui a mis le pied un peu en retard. Mais t'as là t'es belle. T'as là t'es belle pour pouvoir se sortir un peu du pressing. Donc des pilotins. Il y en avait 2-3 autour de lui. Et malheureusement donc il y a eu cette faute. Ça interrompt le jeu. Mais bon le geste était quand même assez intéressant. Dondon qui préfère jouer en retrait vers Hugues Desétages. Félicité maintenant. Félicité qui lui aussi est régulièrement dans les groupes de sélection. Avec un ballon donné sur le côté droit. Mais c'est imprécis. Donc on peut récupérer avec un dégagement de Loïc Chauvet vers la poitrine. Pas mauvais. Contre la poitrine de José Gouron. Avec ce bon ballon donné côté gauche. Mais bon ça manque un peu de précision. Et ça permet à Félicité d'intervenir. Félicité qui par contre sur le dégagement n'est pas bon. Alors là franchement ce sont des erreurs qu'on ne veut plus spécialement voir. Les pilotins qui récupèrent haut. Fontaine qui se trompe complètement. Mais il fait l'effort pour revenir avec Jesse Fordan. Le pressing de Brunel. Attention. Et cette balle de Marvin Silvius. Et Fordan qui est obligé de revenir vers son portier. Et la Montinoise qui sont bien revenus. Il y a quand même certaines choses à améliorer. Vous en conviendrez avec moi dans la qualité. De passes notamment. Il y a certaines passes là. Même quand on est défenseur pour la relance. En tout cas la pelouse n'est pas mauvaise ici au stade de Georges Gratian. Et on devrait pouvoir faire un peu mieux. Notamment quand on prétend aux sélections. Donc bon ce sont des joueurs qui progressent régulièrement. Mais on sent quand même qu'il y a pas mal de travail encore pour affiner, affiner, peaufiner le jeu. Ne serait-ce que le jeu de passes. Tout simplement ce qui est à la base du football. Je vais parler de joueurs notamment comme Félicité. C'est le dernier qui a raté. Donc ça passe. Et puis également Crifard. Maël Crifard. Donc deux joueurs à la Montinoise qu'on espère vont encore progresser. Vont encore progresser. Arrête le jeu ici puisque c'est janvier qui se fait soigner. On en profite pour se désaltérer de part et d'autre. Et ça va peut-être permettre à l'arbitre Nicolas Roissouf de ne pas prévoir l'interruption de jeu tout à l'heure pour la pause fricheur. Puisque là tout le monde en profite. Et quelque part heureusement. J'ai presque envie de dire qu'heureusement que le joueur est blessé. Non c'est pas ça du tout. Allez 24 minutes et 38 secondes. Moi je n'arrête pas le chronomètre. Et ça correspond au moment de la pause fricheur. L'arbitre qui est en train de regarder les bouteilles d'eau se demandant quand est-ce qu'on va lui proposer une petite gorgée. Mais ça y est. Lui il est courageux. Nicolas Roissouf va repartir par une balle à terre. Puisque l'arbitre n'avait pas sifflé. Il n'avait pas sifflé. Il a simplement un tir rompu le jeu. Parce qu'il a vu qu'il y avait un joueur au sol. En tout cas il est boitillant. Janvier. Le milieu terrain de cette équipe du CS Casse-Pilote. C'est pour la balle à terre. Balle convoitée par... Balle qui sera donnée tout simplement à Arden. Lucas Arden. Qui tout de suite donne une balle en profondeur. Et nouvelle position de jeu. De qui ? De Marie-Cruffard. Donc voilà. Allez. Les pilotes qui vont donc repartir avec Loïc Chauvet. Et on parlait de... D'autres résultats tout à l'heure. On ne nous a pas encore parlé du résultat en R2 avec le gros match qu'il y a eu hier au soir entre l'Espoir et le COT. Le match des deux premiers du groupe. Le match des leaders. Attention ça peut être intéressant. Pourquoi pas le troisième but. Cruffard qui tire. Le poteau. Le poteau pour Cruffard. Le poteau pour Cruffard. Et la Montinoise qui se passe tout près du troisième but. Mais la balle qui se voit repoussée par Montand. Début gardé par Loïc Chauvet. En tout cas, nouvelle grosse occasion. Les joueurs du 16 casse-pilote qui se sont encore trompés dans la défense. Et voilà. Michy Chauvet vient bien. Oh ! Deuxième beau contrôle. Bien José. Avec ce ballon par contre. Raté par Jean-Vier. Il s'est récupéré par Sinan. Minolien. Fussien Brunel. Qui joue avec Sinan. Sinan qui va jouer en arrière. Félicité. Lucas Orden. Maintenant. Et il ne s'est toujours pas replacé. L'attaquant, la Montinoise. Il est toujours en position de hors-jeu. Maël Cruffard. Voilà. Maintenant, il est replacé. Et c'est Fussien Brunel. Côté droit. Pour les Lamantinois. Pour les Saint-Réor. Sinan. Il y a Andy Marni qui vient chercher. Il préfère jouer avec Minolien. Déviation pour lui-même. Puis, cette balle vers Andy Marni. Dondon maintenant. Il y a un appel de Minolien. Il n'est pas vu. Cruffard. Cruffard qui... Oh ! C'est beau ça. C'est beau avec Andy Marni. Oh ! Le dribble. Et... Ça fait 3 buts à zéro. Ah ! Cette action-là était de toute beauté. Avec une passe subtile. Là. De Maël Cruffard pour le coup. Et 27ème minute. Ça fait 3 buts à zéro pour l'Eglon. Et José Guémane est sorti. Avec là les mains au niveau des hanches. La tête basse. On ne s'attendait peut-être pas à cette fête-là. Mais en tout cas. Emmerich. Ça fait un triplé pour Andy Marni. Andy Marni qui m'offre des points. Alors. Voilà des joueurs qui sont en sélection. Et c'est pour ça que les Lamantinois peuvent être ambitieux. Andy Marni. Félicité. Maël Cruffard. Ce sont 3 joueurs qui se retrouvent régulièrement dans le groupe des sélectionnés. Des joueurs issus de la R1. Donc. Voilà. Pourquoi on peut penser que l'Eglon peut faire une deuxième partie de championnat. C'est intéressant. Avec à nouveau Andy Marni. Mais la balle qui va sortir à mon avis. Oui. Elle est sortie. Donc ce sera un dégagement 6,50 mètres pour le CS Casse Pilote. Alors que janvier une nouvelle fois se retrouve au sol. Il y aura déjà un changement à mon avis. Janvier qui a été touché. Et c'est Jérémy Borval qui se présente là. Au niveau de la pelouse. C'est fait. Donc Jérémy Borval. Et ça on va noter tout ça sur nos calepins. Ça doit être aux alentours de la 29ème. Je vais vous dire ça. Oui. 28 minutes et 39 secondes. Donc 29ème. On va dire. Et on note donc la sortie de janvier. Qui est donc remplacée par Borval. Donc déjà un coup dur pour les pilotes. Mais ça fait déjà 3 buts à 0. Il faut quand même faire attention avec ce dernier but. Qui est de toute beauté à mon avis. Vous en conviendrez avec cette petite passe subtile en profondeur. Et puis. Ah ouais. Tico Shea. Bon. Il met tes goals là en les fesses. Allez. Ballon pour Barona. Côté gauche. Léla Mantino encore à l'attaque. Attention. C'est un peu fort. C'est récupéré au deuxième poteau pour Minolien. Et Ficien Brunel. Le centre à nouveau. Et là. Lucky. Le gardien. Qui récupère. Quelques phases de jeu intéressantes. Côté. Lamentinois. Avec Lucas Orden. Qui va maintenant tacler. Alors. On aurait aimé. Que ça aille au fond. Mais bon. Ça ferait beaucoup en même temps. Déjà. Allez. Marie-Crufort. Qui n'arrive pas à se replacer. On entend des. Reviens-Marelle. Reviens-Marelle. Depuis les tribunes. Mais c'est vrai qu'il a peut-être besoin de retrouver un second souffle. Avec Félicité. Qui intervient. L'intervention était difficile. Mais elle est quand même réussie. Brunel. Brunel. Qui va jouer maintenant avec Sinan. Sinan. Qui a mal calculé son contrôle. Qui s'est fait prendre la balle. Mais intervention. De Dondon. Gérald de Dondon. Qui lui aussi a déjà. Parfois. Fait partie des prix sélectionnés. À jour au club colonial. À jour au club franciscain. Et depuis. Deux bonnes années. Voire trois maintenant. Fait le bonheur de l'aiglon. Avec un ballon vert pour Barna. Barna. Qui est sur. C'est Barna. Qui récupère pour le moment. Il n'a pas beaucoup de soutien. Est-ce qu'il faut qu'il aille seul. Il joue avec Krufa. Krufa pour le crochet. Oh là. Avec un renversement. Un peu fort à mon avis. Mais c'est tout bon. Pour Sinan. Sinan qui va se centrer. Pour qui. Il se sente fort. Au niveau du point de pénalty. Ça aurait été mieux à terre. À mon avis. Puisqu'effectivement. Krufa était en train de faire le bon appel. Mais finalement. La balle en hauteur comme ça. N'était pas du tout évidente à contrôler. Allez. Pour les pilotes. Pour les verts. On repart. Il y a ce ballon qui peut être donné à Bérénice. C'est fait. Sur le côté. Pourquoi pas. Il n'est pas. Il n'est pas attaqué. Pourquoi. Ne pas donc avancer. Frapper. Bah non. Alors. Je pense que c'est une frappe qui est un peu ratée. Ça sort. Et donc. Il y aura ce dégagement. Pour les Lamontinoires. Donc ça fait trois buts à zéro. On vous le rappelle. Il y a un triplé d'Andy Marni. Troisième, neuvième et vingt-septième minutes. Ici au stade de Georges Gratien de Place d'Armes. Et les Lamontinoires à mon avis jusqu'à maintenant sont meilleurs dans le jeu. Est-ce qu'ils vont à un moment baisser. Le jeu va baisser en intensité. Mais ils sont devant. Et largement devant en train de dominer cette équipe du CSC Pilot. On le prévoyait déjà. En tout cas. On avait donc bien entendu Michael Fleury. Qui est donc à l'antenne pour plein de sports cet après-midi. Qui parlait déjà de la victoire de l'Iglon. Et moi aussi. Je l'avais dit. Sur les formes du moment. On peut voir ça. Et là. Anti-jeu. Et faute comme ça. D'anti-jeu. C'est quand on est jaune notamment. Mais bon. Les gars sont déjà tellement en difficulté. Du côté du CSC Pilot. Sur ce coup-là. L'arbitre fait preuve de mansuétude. Et ils n'embêtent pas plus que ça. Les pilotes. Coup franc. Pour les Lamantinois. On est encore à côté de l'armée. Déjà une félicité pour Marni. Marni. Pour Brunel. On sent qu'il y a quand même des échanges qui sont travaillés. À certains moments. Parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a un peu de fluidité. Dans le jeu Lamantinois. Ça aurait été bien que ça se fasse tout le temps. Oh. Gouron. Gouron qui est levé mauvais. Gouron dit qu'il a eu un coup au niveau de la mâchoire. Allez José. On se relève. José. Levé. Il ne m'entend pas. Mais de toute façon. Allez. L'un des premiers ballons de Beauval. Pourquoi pas avec Michich. Mais Dondon. Dondon qui met le pied pour la défense lamantinoise. Arden. Arden pour Barna. Barna qui est l'un des formés à Léglon. Qui est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. À mon avis. Joueur polyvalent. Qui peut jouer en défense au milieu de terrain. En attaque. Et donc c'est l'un des espoirs tout simplement de cette équipe lamantinoise. Joueur qu'il faudra suivre. S'il continue sa progression. Il peut devenir l'un des tout meilleurs en Martinique. Alors que José Gouron lui ne s'est pas encore relevé. Il demande à être soigné. Nous un peu plus loin. On voit qu'il y a un petit arc-en-ciel. Donc un peu de pluie qui pourrait venir rafraîchir un peu tout le monde. Maintenant est-ce que ça va venir jusqu'ici. On le saura mais bon la pluie doit être du côté de la Brasserie Lorraine. Et je profite de ce nouvel arrêt de jeu pour vous parler du résultat d'hier soir. En R2 je vous disais qu'il y avait un match au sommet. Mais le troisième but est venu m'empêcher de vous dire le tout. C'était justement 3-0 en déplacement hier au soir. Pour le COT face à l'espoir. Donc grosse opération pour le COT. L'espoir qu'il y a quand même deux matchs en retard. Mais il faudra faire attention. Les matchs en retard notamment contre l'Inter de Saint-Anne. qui n'a pas dit son dernier mot. Avec le jeu qui repart ici. Félicité pour les Lamantinois. Versi, non. Et la balle qui est sortie. Donc c'était un peu trop juste là-bas. Sur l'aile droite côté Lamantinois. Et ça va donc pouvoir repartir. Il reste 11 minutes avant la mi-temps ici. Avec un peu d'ombre. Et cette balle de Bourval. Bourval qui... Ouais, il faudra qu'il perde 2-3 kilos. Pour être encore à l'aise. Mais Fondant avec Goron. Goron qui donne un bon ballon. Un bon ballon vers Joseph Louis. Joseph Louis sur le côté droit. Le centre qui n'est pas mauvais. Mais dégagement de Sidant. La défense Lamantinoise qui est bien revenue. Et Daraz Rondoff qui récupère. Avec le René vers Barna. Puis cette balle pour Crifford. Bon contrôle de la poitrine. Oui, c'est pour Barna. Barna qui va allonger. Barna qui va assumer en cocheté. Non, c'est Sylvius qui aura le dernier mot sur ce coup-là. Avec une nouvelle fois à Bourval. Pour Fondant. Fondant, Joseph Louis. Joseph Louis qui joue vers José. Goron qui est un peu devancé. Mais il allait récupérer cette balle. Mais il y a eu la faute de Fruissien-Brunel. Et sportivement. Les deux joueurs se donnent la main. On relève José Goron. Qui sur ce coup-là est resté tranquille. Il ne peut pas m'habiller. Et comme d'habitude quand il est fatigué. Il commence à arranger ses bas. Et son short. Mais il va se replacer. C'est bon pour lui. Il n'a pas encore la bouche grande ouverte. Il respire encore. Même si on le voit déjà. Oh, il y a eu un carton jeune. Je n'ai même pas noté pour qui. Mais allez. L'arbitre qui arrête le jeu. Qui demande de revenir à l'endroit du coup-franc. Qui avait été joué par José Goron. Voilà. L'arbitre a sifflé. José Goron qui va jouer probablement avec Bourval. Bourval ou Michich. Voilà. Il joue avec Bourval. Bourval qui remet à Goron. Ball pour Fontaine maintenant. Michich. Michich et Fontaine. Malheureusement, le contrôle n'est pas bon. Ça revient à Barna. La Montinoise qui peut repartir en contre-attaque. Attention à ce ballon un peu difficile. Mais c'est quand même bien fait. C'est quand même bien fait. Même si les supportrices à côté de moi ont eu peur. Avec une nouvelle fois. Brunel et Daraz Rondoff. Pour Sinan. Sinan qui est assez offensif. Il l'a déjà marqué. Au début de cette saison. Du côté de la Montinoise. Il renverse le jeu. Puisqu'il était pressé. Ça arrive jusqu'à Barna. Pour Krufa. Krufa qui déborde. Il a ajouté un joueur. Attention à Minolien. Qui va tirer directement ? Ça passe à côté. Alors il avait plusieurs solutions. Il y avait aussi Maroni. Il a préféré prendre ses responsabilités. Tenter sa chance. La balle qui passe au-dessus. Sur cette reprise de volée. En tout cas clairement. Les Lamontinoise qui sont. Je le répète. Tout en maîtrise dans cette partie-là. Ils mènent déjà trois buts à zéro. Ils ne sont pas spécialement inquiétés. Par les joueurs du Ciel de Siaspilote. Au contraire. Ils arrivent à se jeter vers l'avant. De manière très aisée. Et ils continuent à se créer quand même des occasions. Ils auraient pu avoir marqué plus de buts. Mais bon 3-0. C'est déjà pas mal. 37 minutes et 17 secondes. Donc dans le premier temps. Ça veut dire qu'il reste environ 8 minutes à disputer. Avec Lamontinoise. Qui récupère très haut. Ballon pour Barna. Avec quoi ? Le centre. Oui c'est fait. Krufa. Et ça fait 4 buts à zéro. Ça fait 4 buts à zéro. Ça ressemble à une demande. D'un côté Ciel de Siaspilote. 38ème avec cette balle récupérée. Là. On perd le ballon à ce niveau-là du terrain. Puis on n'arrive pas à se replacer. Et Barna qui va aller fixer. Va centrer. Et il a le temps lui de contrôler. Donc c'est Krufa. De contrôler. Donc pratiquement au niveau du point de pénalty. Et puis il fait une petite reprise. Parce que la balle n'est pas tout à fait au sol. Petite reprise de volée de l'extérieur du pays. Pas très puissante. Mais en tout cas. Une balle une nouvelle fois. Hors de portée. Des gants de Loïc Jové. Et ça fait déjà 4 buts à zéro. Ouais. Ouais. Une équipe assez offensive du côté de l'Aiglon. Mais aussi du côté du Ciel de Siaspilote. Mais là. Si on ne revient pas. Ah ben. Ça ne va pas le faire. Et surtout si on fait des erreurs. De grossières erreurs. De grossières erreurs. En défense avec des passes ratées. À 20 mètres du but. Alors que la petite pluie dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est arrivée ici au niveau de la pelouse. Et avec le petit vent. Ça fait que les spectateurs du bas sont en train de remonter vers le haut des tribunes. Mais ça y est. Il y a de la place. Donc ça ne pose pas de problème. Les pilotes. Fontaine. Pour une récupération. Pourquoi pas. Avec cette balle pour José Gouron. Petit ballon. Ouais. Il n'est pas. C'était téléphoné. Et c'est dégagé. Alors qu'il y a une faute. Sur Minolien. L'arbitre l'est joué. Sinan. Sinan pour les Lamantinois. À Grandes-enjambées. Vers Marnie. Marnie qui remet donc à Sinan. 7 balles pour Deras Rondoff. Là. Ouais. Là c'est limite limite. J'ai envie de vous dire. Là c'est limite limite. Il s'était un peu plus aligné. Mais bon. Donc Louis Elben. Marie. Louis Elben là-bas. Louis-Marie Elben a préféré siffler. Là encore. Il a fallu perdre le ballon. Bonval. Et c'est quand même donné. Sur le côté gauche. Avec une percée. Une accélération. Pourquoi pas. Et Lamantinois qui pour le moment. Réussit à se dégager. Avec une tentative de centre quand même. Et c'est tranquille pour le gardien. Lamantinois. En tout cas. Moi je n'avais pas encore noté le quatrième but. Je rappelle qu'après le triplé d'Andy Marnie. Il y a eu le quatrième but. Lamantinois. Inscrit par Criffon. Et ça se passait. à la trente-huitième minute. Tiens. Je vais regarder mon chronomètre tout à l'heure. Pour vous dire combien de temps ça fait. Mais on s'approche tranquillement. De la mi-temps. Ici. Avec. Donc. Les pilotins. Qui essaient de. D'aller marquer. D'aller marquer. D'aller sauver l'honneur. Pourquoi pas déjà dans un premier temps. Parce qu'ils ont quatre buts de retard. Mais Joseph Rose. Qui va donc se faire. Contrer une nouvelle fois. Les Lamantinois qui ne récupèrent pas encore cette balle. Ce sont des pilotins qui l'ont. 40 minutes et 35 secondes. Donc il reste quoi. Cinq minutes. Un peu moins. On ne pense pas qu'il y aura tellement de temps additionnel. Pour ce premier temps. Avec Fontaine. Fontaine. Pas loin du poteau de corner. Qui va essayer de partir en dribble. Oui. C'est bien fait pour Fontaine. Mais quelle est la solution après. Il n'en a pas. Et c'est dégagé. Par six ans. On va quand même bénéficier. D'une remise en jeu. Côté CS Casperlote. Et là. Vous voyez qu'on se protège. Comme on peut. Au niveau de la pelouse. Guy Michel Nizas par exemple. A enfilé son impaire. Olivier Pierre-Louis. L'entraîneur du CS Casperlote. Lui reste debout. Juste avec sa casquette. Et puis. On a quoi. Deux brancardiers. Qui utilisent le brancard. Pour s'abriter. Allez. Il appuie les gens en train de passer. Et les Lamantinoirs. En profite pour remonter. Avec cette balle. Remise dans la défense. De Razondorf. Pour Barna. Barna Crifa. On est encore dans. Car Lamantinoir. Le contrôle a été un peu hasard. De Barna. Qui. Réussi à remettre en arrière. Avec. Lucas Arden. Et cette balle. Pour. Daraz Kondorf. Qui. Jouer. Vers. Fussien Brunel. On est parti du côté gauche. Vers le côté droit. Ça peut être intéressant. Une balle pour. Sinan. Mais. Le premier. Et le défenseur. Donc. Du CS Casperlote. Qui peut donc. Repartir. Avec cette balle. Anthony Zecler. Et. José Goron. José Goron. Pour le ballon. Vers. Il a été devancé. Donc. Le joueur du CS Casperlote. On s'attendait. A une passe. Il demande quoi. Le changement. Pour qui ? Pour lui. Ou pas. Pourquoi ? Il estime que l'arbite. Parce qu'on estime du côté du CS Casperlote. Que l'arbitre ne s'y fait pas forcément. Et là. Cranton jaune pour José. Oh là. Cranton jaune pour José. Il commence à s'énerver. Allez. Il faut garder son calme. Et. Donc. Ils sont. Les deux joueurs expérimentés du CS Casperlote. Donc. Kevin Joseph Louis. Et José Goron. Sont énervés sur ce coup-là. Ils. Ils estiment qu'il y a une certaine injustice. Parce que l'arbitre ne. Ne siffle pas les. Les fautes. Donc. Les concernant. Avec. C'est la ventinoise. Qui reparte. Lucas. Arden. Pour. Barna. Le long de la ligne de touche. Et. Belle intervention de Fordan. Pour. Borval. Michich. Silvius. Fordan. A nouveau. Pour Fontaine. En prolonge avec José Goron. José Goron. Qui. Et cette partie en dribble. Et là. On siffle. Oh là. Et. Des tribunes. Des tribunes. Il y a des noms d'oiseaux qui sifflent. Oh. Et. Bougard. Il croyait fort. En tout cas. L'arbitre a sifflé. Pour José Goron. Alors. Coup franc. Qui est bon. Pour un gaucher. Est-ce que José n'est la force toujours ? On le verra d'ici. Un petit moment. On va voir si. Ne serait-ce. Il arrive à. Ne serait-ce que s'il arrive à faire. La balle est arrivée. Jusqu'au. Jusqu'au gand. Du gardien. Lamantinois. Donc. On a fait la fête. Est-ce que José reté force toujours ? 44 minutes bientôt. D'ici 5 petites secondes. Seulement 3 joueurs. Dans le mur. Côté Lamantinois. Placé par le gardien. On a eu des étages. José. Qu'a essayé. Penché. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un petit trou. Avec les mains sur les hanches au départ. Voilà. Sa course. Une balle qui. C'est ça. Mandeux. La balle. Il n'a plus force. José. La balle est arrivée. A peu près. Au point de pénalty. Mais bon. Qu'on t'y peut. C'est un mouillet. Allez. José. Une nouvelle fois. Cette fois. La balle est précise. Donc. Kevin Joseph Fouy. Avec une protection de balle. Réussie par Daras Rondoff. Qui laisse la balle. Son tir au délimi du terrain. Pour un dégagement. En 6 mètres 50. Ce sera l'un des derniers. De ce premier temps. Dégagement. Donc. A venir. Pour le gardien Lamantinois. Qui joue avec Arden. D'ici quoi. 15 petites secondes. On aura atteint. Les 45 minutes. Arden. Pour Barna. Barna qui est pressé. Qui est contré. Avec Andy Marni. Qui essaie de remettre la balle. Mais finalement. C'est Michich qui l'avait récupéré. Et l'arbitre qui siffle. Voilà. A 45 minutes pile. Il siffle. La mi-temps. Et je peux vous dire. Que côté piloté. On s'y attendait. Peut-être pas. Mais en tout cas. On a été en difficulté. 45 minutes. Et 4 buts encaissés. 4 buts à 0 à la mi-temps. Pour Léglon. Avec un triplé de Andy Marni. 3ème minute. 9ème minute. 27ème minute. A mon avis. C'était le plus beau. Et puis. 4ème but. Pour Crufarm. A la 38ème minute. Alors. Emmerick. Bonne première mi-temps. Côté Lamantinois. On ne peut pas forcément dire la même chose du côté du CS4 Pilote. Parce que la défense prend l'eau de toute part. J'ai l'impression. Avec des erreurs grossières qu'il faut éviter. La première mi-temps. Je retiens surtout le triplé de Andy Marni. C'est vraiment un golet à dors cet après-midi. Du côté du Lamantin. Qui. Voilà. Une équipe de Léglon. Qui. Qui joue assez bien. Franchement. Je suis assez surpris. Par rapport au début de saison. Où. On sentait qu'il y a un collectif. Qui essaie de se chercher. Mais là. J'ai envie de dire que Guy Michel Nizas l'a trouvé. L'a façonné. Ce collectif. Donc. C'est une équipe maintenant. Sur cette première mi-temps là. Qui est assez plaisante à voir jouer. Après le CS4 Pilote. Vraiment. J'attends. Mieux. Je remarque qu'il y a le retour de José Goron. Techniquement. Il n'a rien perdu. Maintenant. Il faut que. Les autres. Puissent être. On va dire. À son niveau. J'ai envie de dire. Techniquement. Surtout. Éviter les erreurs. Mettre de l'intensité. Aussi. Dans le jeu. Pourquoi pas être créatif. Devant. Et là. Au vu du score. Limiter la casse derrière. Donc. Voilà. Je pense que. La deuxième mi-temps sera. J'espère. Tout aussi plaisante. Ouais. Peut-être des buts. Du côté du CS4 Pilote. Aussi. Pour qu'on ne se soit pas. Trop. Dans le même sens. L'églon quand même. Qui. Depuis quelques temps. Montrent. Effectivement. Des progrès. Contre le club franciscain. En coupe ici. Il y avait une belle prestation. Malgré l'élimination. À la fin. Mais on a l'impression. Que voilà. Cette équipe est là-bas. Des schémas de jeu. À certains moments. Et c'est ça. Ça manque peut-être. De constance. Mais il y a quand même. Des circuits préférentiels. À certains moments. Qui sont. Adopter avec des ballons. Qui arrivent finalement. Devant les buts. Et il y a quand même. Des occasions. Oui. Effectivement. Et pour faire tout ça. Il faut du mouvement. Il faut beaucoup de mouvement. Il faut que les joueurs. Arrivent à courir. À jouer le jeu. Au niveau des efforts. Faire des sacrifices. Et tout. Et je trouve que. Les glons arrivent à jouer. Parce que. La plupart des joueurs. Sont en mouvement. Et du coup. Ça propose. Des solutions. Ça libère certains espaces. Ça les crée aussi. Et du coup. C'est pour ça. Et c'est ce qui. C'est ça qui explique. Voilà. Ce score. De 4-0 à la mi-temps. C'est tout un effort. Collectif. Qui. 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 Le cadreur. Polo. Qui nous demande. De le regarder. De temps en temps. Puisque. On est en direct. Donc. Sur la page Facebook. En tout cas. Une première mi-temps. Qui a été intéressante. Samuel Tali. Qui travaille pour. La première. Il est là. Il peut venir nous donner. Les scores. Donc. Du. Les scores. À la mi-temps. Pour les championnats. Le championnat. De R1. Sauf s'il n'a pas encore fini. Donc. Son intervention. De mi-temps. Mais. Il va nous rejoindre Samuel et il va aussi nous donner son avis sur cette rencontre, cette première mi-temps en tout cas largement dominée par les Lamantinois. Merci Samuel de nous rejoindre avec le cadre de Polo. On peut faire coucou à tous les internautes alors que mon cas est tombé, mais ce n'est pas grave. Je parlais avec Kevin de cette première mi-temps. Finalement, on s'en signifie que les Lamantinois sont dominateurs tout simplement. Absolument, des Lamantinois archi-dominateurs on va dire parce qu'il y a eu le premier but qui est arrivé très tôt. Donc ça a eu pour effet de les mettre encore à côté de la rencontre, ces pilotes qui ne peuvent plus. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'occasions des positions de hors-jeu de l'attaque Lamantinoise, ça aurait pu faire plus. Mais c'est vrai, on les sent quand même un petit peu courageux. Il y a un petit peu de courage parce qu'ils continuent d'essayer d'attaquer, d'essayer de marquer, d'essayer de relever la tête. Mais ça risque d'être très difficile pour les pilotes si le jeu continue à tourner de la même manière. Oui, exactement. Alors, les scores à la mi-temps pour les autres concours de mémoire ? De mémoire, le club PLMN 1 but à 0. Il y a eu un carton rouge juste à l'instant pour Nassau qui a commis une grossière faute. Nassau qui est attaquant du club Corunia, là on le rappelle. Oui, et puis le score est de 0 à 0 à Grand-Rivière entre l'US Rivraine et la Samaritaine avec un carton rouge pour Nicolas Julien. Oui, Nicolas Julien du côté de l'US Rivraine. C'est toujours difficile d'aller à Grand-Rivière, mais bon, avec un élément de plus, on va voir ce que la Samaritaine fait au deuxième temps. On rappelle que pour le moment, les deux premiers l'ont emporté hier en soir. Donc, c'est bon, c'est la mi-temps, on vous laisse avec les images du stade Georges Rassien et puis on revient dans quelques minutes, le temps de se désaltérer. Merci à Samuel, merci à Emric et puis merci également à Polo qui est en train de s'amuser à cadrer un peu tout ça. Donc, Polo, c'est bon et José, bon, mes figues, mes raisins. Non, il parle arrière de beaux contrôles de la poitrine, mais bon, je l'ai trouvé fatigué à la fin quand même. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dimorni qui attendait le ballon, attention à Sinan qui récupère, Sinan qui renverse complètement le jeu, c'est bien fait, vers Barna. Griffard qui va appuyer la balle, il faut lui donner au bon moment, il est contré. Et voilà, là, on se dit qu'à certains moments, dans les choix, on ne fait pas les meilleurs, parce que Barna aurait déjà dû, depuis un moment, glisser cette balle-là, pourquoi pas. Avec Sinan, c'était bien vu, mais il y a eu une bonne intervention de la défense pilotine. Dondon, pour féliciter Brunel, Brunel qui se fait pris, c'est Brunel qui continue. Il a joué du bout du pied, Brunel, mais l'arbitre estime qu'il a été gêné et bousculé. Coup franc pour l'aiglon du Lamantin, avec Dondon. Je parlais de Xavier Hubel, le changement, on va le suivre, le vivre maintenant. Maintenant, qui sort, côté CSK Spilote, il me semble que c'est Berenice, Lucas Berenice, qui n'a pas été si mauvais que ça, mais bon, ils ont été tellement nombreux à être en dessous de ce qu'on attendait d'eux, du côté du CSK Spilote, que ce n'est pas non plus une grosse, grosse surprise que de voir Berenice sortir, remplacé par Hubel. Hubel qui allait se placer en défense, peut-être pour faire remonter un joueur de la défense. Sauf si, du côté d'Olivier Prelouis, on décide de fermer pour ne pas en prendre plus, puisqu'on ne sait jamais. Le goal à virage peut compter à la fin de saison, quand on est dans une situation difficile. Renversement pour Sinan, Sinan qui reste sur son pied-droit, étant un extérieur du pied-droit qui ne donne rien, avec cette balle qui est rochambeau, rochambeau qu'on n'a pas beaucoup vu, on n'a pas beaucoup cité. José Goron qui a l'occasion de donner un bon ballon, mais Lucas Arden a fait le pas qu'il fallait au bon moment pour intercepter cette balle. Sinan, Dara Zondorf, Sinan à nouveau, il y a un départ, mais à mon avis, on l'a vu un peu tard. Il l'a vu un peu tard, non, il y avait au jeu là, oui, il y avait au jeu. Là, cette fois, l'appel était bien fait, mais c'est le défenseur Sinan qui n'a pas donné la balle au bon moment. Il aurait dû la donner un peu plus tôt, avec Brunel. Félicité, félicité pour Brunel à nouveau, cette fois c'est Arden avec le retour du soleil, un peu plus de luminosité, Barna, Marni, Dara Zondorf. Oui, là c'est bon, là c'est bon, Minolien, Minolien et le gardien sont sortis très tôt, Barna qui récupère quand même, et il y a une faute sur Barna. Il y aurait un carton jaune de Fontaine, c'est peut-être une faute utile, parce que sur ce coup-là, le gardien n'était pas encore replacé, et en passant, Barna pouvait en tout cas tenter de tirer directement. Et donc Fontaine a peut-être eu raison de tenir son adversaire pour qu'il ne puisse pas jouer, parce qu'on aurait pu passer éventuellement à 5 à 0 dans cette rencontre. Je rappelle que la Montinoise mène déjà 4 buts à 0, c'était le score à la mi-temps. La défense du CS Cast Pilote qui s'écarte. Oui, oui. Oui, oui, alors que sur le banc, ça chauffe un peu, le banc du CS Cast Pilote, on nous faisait remarquer qu'entre Franck Goron et Olivier Pierre-Louis, ça ne va pas trop, ah oui, oui, ils font ça en public, ça ne va pas trop. Allez, ce ballon en profondeur, sinon c'est José Goron qui va défendre pour empêcher à Sinon d'avoir cette balle, mais franchement, ah oui, oui, ils font ça ouvertement entre Olivier Pierre-Louis et Franck Goron, et ils ne sont pas d'accord sur les décisions et ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas de rentrer à la maison et de laver le linge sale en famille, donc du côté du banc du CS Cast Pilote. Il y a Olivier Pierre-Louis qui est resté calme, il est resté au bord de la pelouse, et donc Franck Goron est lui allé s'asseoir, mais on suppose qu'il y aura encore d'autres conséquences par la suite, avec Barna qui tente de déborder, mais il est arrêté a priori de manière illicite selon l'arbitre. Voilà. Avec Arden, l'arbitre qui demande de rejouer cette faute au bon endroit. Allez, avec Arden, Arden, puis Fussien Brunel et félicité, et félicité qui donne vers Sinan, Sinan qui était bien avancé, qui récupère quand même cette balle, ils se battent, mais l'arbitre siffle au bénéfice de Rochambeau, José Goron. Rochambeau à nouveau, Rochambeau qui va accélérer, avec Félicité qui revient, Rochambeau qui résiste bien, qui passe entre deux joueurs, ballon pour José Goron à venir, non même pas, mais ah ouais, non mais José Goron c'est pas en fusée. Ah non, pièce, il faut lui donner dans les pieds un gars de cet âge-là. Bon bref, allez, ça ne va toujours pas bien pour le 16-16 Pilote, ni sur le terrain, ni sur le banc, mais bon, il faut que ça s'arrange, alors que les Lamantinois, eux, devraient pouvoir, donc, allez, 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 bien, allez, c'est cette fois Minolien, parce qu'il y a une conversation juste à côté de nous sur le joueur du 16-16 Pilote, qui était en sélection et qu'on garde sur le terrain, sélection U20, contrairement à Marie-Joseph 1, sur le banc Lamantinois, qui est un joueur très bon, un bon défenseur, mais qu'on a laissé sur le banc pour le moment, souvent qui évolue dans l'axe avec Dondon, et puis Félicité qui se retrouve à droite, et José Kakria-Moué là. Hum hum, ah ouais, José Kakria-Moué, il faudra qu'on lui donne quelques conseils, mercredi, parce que là, il y a un joueur qui a pris à l'abordage, il peut apprendre tout ça, les cartons jaunes pour Minolien, sur le coup, Andy Minolien, qui a été, donc, l'auteur de cette faute sur José Gouron, qui s'est déjà relevé, avec, à l'abordage, Football Club, dans l'équipe de Polo, il prend moins de coups, hein, José, donc là, il a décidé de revenir à la compétition, ouais, c'est tout à son honneur, sauf que, ce ne sera pas, ce n'est pas chose aisée, et doit le remarquer, puisque là aussi, il faut se réhabituer à prendre des coups sans parler, tout simplement. Allez, faute pour le CS CasPilote, il est en train de nouer ses belles chaussures vertes, on en parlait mercredi, les chaussures qui sont, qui sont sur la pelouse, et, en face de lui, celui qui a commis la faute milonienne, il a exactement les mêmes, hein, donc, bon, soulier vert contre soulier vert, pas de problème, la faute doit être rejouée, l'arbit qui est un peu pointilleux sur l'affaire, 11 minutes dans le second temps, on vous le rappelle, 4 buts à 0, pour l'Eglon, avec José Gouron, à nouveau, José Gouron qui va essayer d'accélérer, en tout cas, un bon ballon donné vers Rochambeau, Rochambeau qui se fait contrer, ce serait une remise en jeu, et Sinon qui se plaint un peu, du pied de Rochambeau, que décide l'arbitre, est-ce qu'il va donner une faute aux Lamentinois, a priori, oui, sauf si c'est une remise en jeu, ou non, ce serait une remise en jeu, tout simplement, pour les Lamentinois, alors qu'il y a quand même, toujours, un joueur qui s'échauffe, du côté, du CS Casse-Pilote, deux, du côté de l'Eglon, et d'ailleurs, il y en a un qui ne va pas tarder à revenir, en tout cas, il prenait la direction du banc, et puis, petite déception, on lui demande de rester là-bas, encore à courir, derrière les buts, allez, pour revenir, à ce qui se passe sur la pelouse, un ballon pour, donc, l'Eglon, Minolien, Minolien, Brunel, Brunel, avec le duel, le duel qui est perdu, par le joueur Lamentinois, mais l'arbitre a sifflé, Ferdinand Dimorni, avec Sinan, à mon avis, la position est très difficile, mais l'arbitre l'a joué, Boooooooooooon ! Ça fait 5 buts à zéro, en tout cas, à part la partie, le premier ballon qui était un peu, bon, limite, limite, cette passe pour Sinan, qui était déjà bien avancée, eh bien, Sinan, lui, a fait le nécessaire, il a récupéré cette balle, le centre a été quasiment parfait, en tout cas, suffisamment de qualité, pour permettre à Trifor, de le reprendre, et ça fait 5 buts à zéro, après 12 minutes, dans le second temps, quand je vous disais que ça faisait, ça commençait à faire beaucoup, quand on était à, à 4, à la mi-temps, donc maintenant, ça fait 5, je rappelle quand même, que hier au soir, c'était 8 buts à zéro, pour le Golden A1, face aux 16-Brucinois, est-ce que les Lamantinois, vont essayer d'aller, rejoindre ce score-là, mais en tout cas, 57ème, ça fait 5 buts à zéro, donc on note surtout, qu'il y a eu un triplé d'Andy Marnie, et maintenant, un doublé de Maël Crifor, deux joueurs du groupe sélection, donc de la Martinique, les pilotins qui repartent, avec, sur le côté d'Oa, une tentative, pour Fontaine, Fontaine qui va réussir à centrer, mais la balle qui sera tranquillement récupérée, par le Gardien, qui dégage de la main, vers Sinan, Sinan et Fussien Brunel, Marnie, Marnie, qui va jouer avec Brunel, cette fois, Brunel qui revient, si vous félicitez, avec Samuel, tout à l'heure, il vous a parlé, des scores à la mi-temps, en R1, avec notamment, l'avantage du Club P1, face au Club Cronial, je rappelle que le Club Cronial, n'a plus son entraîneur, Jean-Marc Sivaud, et c'est Charles Bonnix, qui devrait être là, pour la prochaine rencontre, mais qui est dans les tribunes, ce soir, donc le Club P1, qui était devant, avec une nouvelle difficulté, pour le Club Cronial, puisque Nassau s'est fait exclure, attention à Borna, et l'arbitre estime qu'il y a une faute, est-ce qu'il y a un 40 en plus, on le verra tout à l'heure, donc je disais que ça faisait un but à zéro, il y a un 40 en jaune, simplement, un but à zéro, pour l'équipe, pour l'équipe du Club Cronial, donc déjà menée, et puis à Grand Rivière, zéro à zéro, vous l'avez entendu tout à l'heure, et il y avait un joueur de moins, du côté de l'US qui vient, donc situation un peu profitable, pour la Samaritaine, si elle arrive à en profiter, exactement, et puis, en promotion, ce n'est plus la promotionneur, c'est la R2, la promotion, c'était l'ancienne appellation, donc en R2, dans le groupe Nord, en tout cas, les deux leaders, qui étaient en difficulté, donc la S1, les S, menée par l'étendard, à Bellefontaine, et puis on a aussi, l'équipe de l'émulation, menée par le R2, donc on va voir, un peu, quelle sera l'évolution, des choses, en tout cas, on revient ici, au la montagne, il y a eu un 40 en jaune, pour le CS, qu'elle se plote, mais il y a surtout un bon coup franc, pour la montagne, c'est bon pour un droitier, une balle qui se situe, quoi, à 3 mètres de la ligne, des 16 mètres 50, donc on va dire, qu'il y a environ 20 mètres, un mur assez costaud, l'arbitre qui siffle, le barna qui tire, non, bien au-dessus, de toute façon, la position du corps même, n'était pas bonne, sur ce coup-là, et puis, vu comment il s'est placé, il n'aurait pas mis de puissance, une puissance nécessaire, pour donc battre, le gardien, Loïc Chauvet, allez, on va voir, le changement, avec Michich Kisson, Michich qui a été, bon, un peu limite, et puis, ce jour, j'ai mis Louis-Joseph, que j'ai déjà vu évoluer, qui est un joueur polyvalent, qui est bon en défense, qui est bon au milieu de terrain, qui, à mon avis, mériterait souvent d'être titulaire, mais, pour le moment, ce n'est pas forcément le cas, on va voir, tout à l'heure, quand il aura touché ses premiers ballons, si j'ai un peu raison, alors qu'on a vu les consignes d'Olivier Pierre-Louis, donc, à l'endroit de José Gouron, et on va voir s'il sera écouté, puisque Taléa, Teni, en, 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 C'est gros avec ce ballon pour Borval, Jérémy Borval, qui y va, et défense de Luc Harden avec Kriffard. Attention, il faut y aller, ça peut faire un 4 avec un bon ballon. Oh, mais non, et c'est là, messieurs, c'est là que j'aurais aimé avoir les bonnes passes. La bonne passe de Kriffard, c'est Andy Marnie qui pouvait convoiter cette balle. Il y avait en plus une supériorité numérique, ils étaient 4 attaquants contre 3 défenseurs, et ça a été mal joué du côté des Lamantinois, tout simplement. Avec Brunel, Brunel qui récupère une nouvelle fois un ballon maintenant vers Sinan, et Sinan qui a hésité, qui s'est peut-être fait tromper par le rebond, mais ça n'a pas réussi. 17 minutes, 17 minutes d'un second temps, 5 buts à 0 pour les Lamantinois, c'est ce qu'on s'appelle, les Lamantinois qui quelque part se baladent pour le moment dans cette rencontre, et qui peuvent encore aller manquer d'autres buts à mon avis, alors que depuis les 2-3 premières minutes du second temps, on a vu une petite réaction pilotine, mais depuis, il semble, attention, avec une possible mésentente encore côté pilotin, mais on a pu glisser cette balle au gardien qui a dégagé. Je vous dis qu'il est bon, vous avez vu la qualité du contrôle de ce joueur qui est rentré tout à l'heure, mais c'est Fontaine qui était là, et la balle qui sera donnée à Carrasco, il y a une faute signalée par l'ambitre, et c'est déjà joué pour le 16 casse-pilote avec Bonval. Bonval pour Goron, Goron qui va donner à Hubel, Hubel qui insiste vers Joseph Louis, ça peut être intéressant, il tire, et voilà, le gardien qui intervient, mais c'était là, là, une opportunité pour le 16 casse-pilote à mon avis, le joueur a hésité entre la reprise et le contrôle, et c'est Marni qui récupère avec Minolien, Marni à nouveau, cette balle qu'il faut la lâcher, il est tenu, le joueur Lamantinois, on dit Marni par Hubel, donc ça donne un coup franc pour les Lamantinois, alors qu'il y aura probablement un changement. C'est Sinan Kisson, qui a fait une bonne partie, c'est lui qui a notamment adressé le dernier centre tout à l'heure, sur le but, le deuxième but de Maël Kripp-Farm, et celui qui rentre, c'est Joris Pensemé, qui avait aussi tenté dans le temps un petit moment, une expérience professionnelle, ça n'a pas trop fonctionné, et après c'est vrai qu'il s'est un peu perdu, mais depuis le début de la saison, il est revenu à Léglon, il nous fait quelques petits bouts de match, le joueur Lamantinois, Joris Pensemé, avec José Gron qui convoit cette balle, il réussit à la donner, puis Marie-Joseph qui donne la fontaine avec Gouron, Gouron pourquoi pas, le ballon, il se fait contrer, et l'arbitre dit qu'il n'y a rien, il n'est pas content, il estime qu'il y avait une main, et cette balle qui était à destination de Kripp-Farm, qui ne passe pas non plus, Kripp-Farm qui retrouve la balle, cette fois dans les pieds, il n'est pas obligé de courir après. Bon, on a, puis Anden, qui va peut-être changer de côté, il joue tout près de lui, avec Brunel, et on est passé du côté gauche vers le côté droit, avec Dara Zondorf qui hésite encore, mais il a plusieurs solutions, Andy Marni en point d'ancrage, et finalement le contrôle n'est pas bon, est-ce qu'il est fatigué Andy Marni, est-ce qu'il est en train de se relâcher, et là, pour les Lamantinois, il y avait donc cette trajectoire de balle à apprécier, et ça a été très bien fait de la part de Dondon, qui a d'abord mis la tête, et ensuite qui a donné cette balle vers son gardien, mais vous l'avez entendu, coup de sifflet de l'ambique Nicolas Roissouf, pour signifier qu'il y a eu une faute sur Dondon. Les Lamantinois, toujours avec le ballon, pour Fussien Brunel cette fois, Fussien Brunel, félicité qu'il la demande, il l'a vue, il la récupère, il peut la donner tout de suite, elle part en se main, et il y a le tac, non, pas en se main passée, pas en se main passée face à Eubel, et il faut donner un bon ballon, oui, pourquoi pas avec Minolien, Minolien, talonnade, Cricfort, non, le Messi et le Camizé Coyo, triplé de Cricfort maintenant, triplé de Cricfort, ça fait deux triplés, et petite talonnade, une petite talonnade sur ce petit ballon, c'était de toute beauté, non, Lamantinois, là, vraiment, nous régale 21 minutes, dans le second temps, un joueur qui se plaint de cramproté, casse-pilote, donc, il s'agit de Zéclair, mais en tout cas, de toute beauté, avec Minolien, là, qui a reçu le ballon, peut-être qu'il aurait pu s'en mêler les pinceaux, non, là, il fait simplement la talonnade, et puis, il fait simplement la talonnade, et Cricfort qui vient conclure, donc, 28 minutes, je l'ai dit, donc, ça va nous faire 66ème, et ça fait déjà, donc, 6 buts à 0, donc, il y avait eu un triplé de Marnine, donc, il y a maintenant un triplé de Cricfort, et les Lamontinois qui peuvent en manquer d'autres, 22 minutes, franchement, Polo, on s'est déplacé pour voir une opposition qui aurait pu être équilibrée, mais là, ce n'est pas du tout le cas, le cas, les Verts n'y sont pas, les Verts n'y sont pas, et si les Lamontinois sont sérieux, ils peuvent faire aussi bien que les Joséphins, hier soir, qui ont battu le 16 bloc de Noir, sur le score de 8 buts à 0, en tout cas, cette 17ème journée prolifique, pour le moment but sur certains matchs, et ça pourrait faire l'un des meilleurs totaux de la saison, avec une balle, pourquoi pas un but pilotin également, pour les encourager, pour sauver l'honneur, parce que là, ça ne va pas trop, avec Dara Zondorf cette fois, pour Brunel, Brunel qui joue avec Arden, on est côté gauche, et il n'y a pas beaucoup d'appels en profondeur, s'il y a celui de Andy Marni maintenant, mais on n'est pas forcément en train de regarder le jeu, il n'y a aussi par semaine qui attend le ballon, côté droit, Brunel, qui lui, prend son temps, et lui, il oriente le jeu, Brunel, qui à un moment, la saison dernière, avait une baisse de forme, et ce joueur d'origine haïtienne, qui joue depuis quelques années maintenant, à l'églon, il semble être vraiment le métronome de ce milieu de terrain, puisque c'est de lui que partent tous les bons ballons, il organise un peu le jeu, et permet au Lamantinois de bien remonter dans la pelouse, et puis à côté de lui, il y a des joueurs costauds, parce que lui, celui qui vient de faire la passe à Daraz-Rondoff, il est régulièrement titulaire, avec un impact certain au milieu de terrain, cette balle pour Barna, Barna par contre, la passe est ratée, ballon récupéré par Joseph Louis, et ce ballon pour Zecler, Zecler qui avait des crampes tout à l'heure, et qui se reprend, ballon pour Fontaine, et est-ce qu'il va perdre la balle au Chambaud ? Non, il la garde, et il essaie d'insister, mais c'est encore Brunel, qui récupère très calmement, avec cette balle par semaine, par semaine qui joue avec Félicité, Brunel, à nouveau, pour rendre plus propre ses ballons, avec une longue balle dans le dos de la défense, c'est bien fait, Crifard, de la tête, il crochète, il a avec lui Marnie, mais la passe n'est pas assez bonne, Marnie qui avait mis son pied, pour protéger la balle, il y a eu le coup, mais bon, l'arbitre a dit, qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut jouer, Hubel, pour le 16 casse-pilote, est en train de prononcer la contre-attaque, Hubel, qui a cocheté, qui a donné à Zecler, mais là encore, la passe n'est pas bonne, avec Félicité qui intervient, Minolien, pour les Lamantinois, puis Daraas-Gondoff, ensuite, cette balle pour Brunel, Brunel et Parsemain, à nouveau, Brunel, et balle perdue par Minolien, il se tient encore derrière la cuisse, donc le joueur pilotin, l'arbitre qui a arrêté le jeu, à mon avis, ce sont des crampes, qu'il a le joueur pilotin, même si Andy Minolien, vient lui taper dans la main, l'arbitre qui a arrêté le jeu, de toute façon, alors est-ce que ce sera un coup franc, ou une balle à terre, on le verra, puisqu'il ne me semblait pas, qu'il y avait énormément de fautes, en tout cas, 6 buts à 0, on vous rappelle, le score au bénéfice de l'Aiglon, face au CSCAS Pilote, et je peux vous dire, qu'il reste quand même pas mal de temps à jouer, il reste quoi, 20 minutes, puisqu'on est dans la 25ème, allez, José Goron, pourquoi pas, en position de tir, avec ses petites chaussures ouvertes, les chaussures ne l'ont pas assez aidé, il s'est retrouvé au sol, avec, non pour Dondon, Dondon, puis Barna qui fait l'appel, il joue avec Crufort, Crufort qui remet à Dondon, puis Brunel qui a déjà jeté un coup d'œil dans son dos, qui a vu qu'il y avait un pilotin, il joue avec Arden, puis maintenant félicité, Pensemé, Pensemé, côté droit, et non, ils ne se sont pas compris les joueurs, il faut qu'ils se mettent au diapason, Pensemé, qui joue simple à vue, et de manière sûre, pour côté de la Martinoise, c'est ce que demande le plus souvent Guy Michel Nizas, avec le centre et le contre du genou de Félicité, et le gardien et capitaine Arnaud Huck des Etages, qui passe finalement une soirée plutôt tranquille, un après-midi, ah ouais, il s'est presté pour un journal, bon allez, avec Arden, Arden et cette balle pour Minolien, Minolien qui perd le ballon, et il faut la sortie, une nouvelle fois, d'Arnaud Huck des Etages, qui voulait dégager loin, c'est fait, et c'est précis, c'est sûr, bien joué, le contrôle par contre, le contrôle par contre, n'était pas à la hauteur du dégagement réalisé, de manière précise, par Arnaud Huck des Etages, contrôle de Joris par semaine, qui n'était pas à la hauteur, allez, nouveau changement, cette fois, qui va sortir, en dimanche, a priori, avec Kieran Leria, qui va jouer, Kieran Leria, il me semble que c'est, je me demande si c'est un Robertin d'origine, peut-être passé par la SPTT, ou d'autres clubs comme ça, en tout cas, triplé d'Andy Marni, et il va donc taper dans la main de son coach, donc, Guy-Michel Nizas, donc c'est Leria qui rentre, avec un ballon pour Minolien, Minolien qui se fait contrer, ça va donner un corner, pour les Lamontinois, après cette intervention, de Marvin Silvius, les Lamontinois, qui vont essayer, à mon avis, de marquer d'autres buts, 28 minutes, bientôt, dans ce second temps, et Barna qui va donc placer cette balle, et jouer de son pied gauche, même si, on voit Brunel qui se rapproche, voilà, ils vont jouer à deux, Brunel, puis Barna, le centre, le tir, le tir, mais bon, non, il n'est pas efficace, surtout, quand on a un gardien comme Lory Chauvet, en face, avec le dégagement, là aussi c'est beau, sur la poitrine de José Gouron, la balle est arrivée de la main, de ne pas en chauffer, attention, extérieur du pied, vers Joseph Louis, Joseph Louis qui coche, avec le sommet sous son pied droit, il tire, il est contre, il n'est pas en félicité, mais la balle touche sous le bras, mais le bras était le long du corps, et l'arbitre estime que ce sera un corner, donc c'est, ouais, c'est bien l'arbitre, et sur ce coup-là, corner à venir pour le CS Kaspilote, il y a Lila Mantinois qui se replace, il n'y a que l'attaquant, donc, Cruffan, qui reste à proximité du rond central, sinon il y aura une bonne densité de joueurs, devant les buts, de Arnaud Hugues des étages, avec ce corner de Joseph Louis, et le dégagement de Dondon, un peu ripé, un peu raté, et il pourrait être en difficulté, le grand j'aime, et il se tire bien, dégagement de la main, vers Léria, oh Léria qui a le contre, attention, supériorité, avec un contre deux à jouer, est-ce qu'il va lui donner l'extérieur du pied, et il entre, il tire, et... ça fait 7 buts à zéro, 7 buts à zéro, avec Léria qui signe son entrée, et c'est vrai que le défenseur était en difficulté sur le coup, est-ce qu'il fallait aller faire jouer le joueur qui venait, alors qu'il y avait donc Cruffan dans le dos, ou bien lui laisser suffisamment de distance, en tout cas pour son retour, il n'est vraiment pas Alanos, le gardien pilotin qui vient d'encaisser, donc son septième but, et cette fois, ce septième but est l'auteur de Léria, après 29 minutes, il va rester un gros quart d'heure encore, à disputer pour cette rencontre, et déjà 7 buts à zéro, ce n'était pas forcément prévu, donc bon, on va voir si on aura assez de place sur le cahier, pour pouvoir noter tous ces buts-là, mais on note quand même celui-là, en attendant, celui du joueur qui est entré, Kiran Léria, avec José Goran qui frappe, ça passe au-dessus, je crois que c'est l'une de ses premières frappes, donc on répète, les buteurs, on dit Marné trois fois, troisième, neuvième, vingt-septième, ensuite, Cruyffa en trois fois, c'était 38ème pour le premier but de Cruyffa, c'est 4 buts à zéro à la mi-temps, Cruyffa a marqué deux autres buts en deuxième mi-temps, les cinquièmes et sixièmes, avec à la cinquante-septième, et puis donc à la soixante-sixième, et puis à l'instant, à la soixante-quinzième, c'est Léria qui est le septième buteur de Léglon, ça fait beaucoup, allez, qui dit mieux, hier au soir, le Golden Lion a dit mieux, il faudra donc y aller du côté de la Montignan, à même si félicité, demande de calme, et on joue avec Brunel, maintenant Brunel pour Dondon, Dondon, et puis cette balle qui arrive jusqu'à Cruyffa, qui joue en arrière, et franchement, je pense que même José ne pariait pas sur un tel score, un score d'une telle ampleur, à mon avis, c'est chaud, chaud, chaud pour le joueur pilotin, mais il pourra revoir les images d'aujourd'hui, et voir comment, là, franchement, son équipe n'a pas assuré, avec des errements défensifs, mais bon, digne de minime, tout simplement, du côté du CS Caspiolot, et là, c'est grave, il faudra savoir relever la tête, avec Dondon qui récupère pour le Montignan, Adaraz-Rondoff, puis cette balle pour Barna, Barna pour Pensemin, Pensemin, côté droit, il a effacé un joueur, deux, trois, il donne, oh, c'était plutôt mauvais, mais bon, après, on ne s'attend pas forcément à une passe comme celle-là, donc il faut qu'il réussisse à s'entendre parfaitement les joueurs, Fontaine pour José Gouron, Gouron qui laisse Abourval dans le rond central, on essaie de jouer en profondeur, ça ne passe toujours pas, Minolien pour Léla Mantinois, et cette balle d'Odéa Crufard est le drapeau qui se lève, le drapeau qui se lève, c'était limite, mais le drapeau qui se lève, allez, avec, ah, on a pris plaisir, à voir tout à l'heure, Guinelle et Guenta dans la tribune, et là, Andy Marnie qui s'est déjà douché, et qui est en train tranquillement de sortir, les pilotes qui repartent avec Fontaine, Fontaine qui essaie de partir en dribble, il se fait contrer par le Ria, le buteur de tout à l'heure, qui va accélérer, alors qui sera le premier à la course, Ria est passé, le centre-avenir joue un retrait vers Crufard, Crufard qui joue avec Barnab, et ils ont été trop, trop, trop altruistes, sur ce coup-là, on ne veut peut-être pas rattraper le Golden Hand, sur le total de but, côté la Montinoise, alors qu'il y a une faute, une faute de Mindolien, il faut que Mindolien fasse attention, parce qu'il a déjà eu un carton jaune, et à mon avis, là, chaque fois, il se tient la cuisse, c'est clair, mais c'est parce qu'il est fatigué, il mériterait d'être sorti, à mon avis, allez, un nouveau changement du côté de la Montinoise, avec Guillaume Sitter, alors ça, c'est parce que Guillaume Sitter, il est souvent remplaçant, mais il ne rentre pas toujours, c'est un joueur qui promet, mais là, l'écart étant tellement important, que je pense que le coach, doit un peu le récompenser, Guillaume Sitter, remplaçant de cette équipe, la Montinoise, qui va rentrer à la place de Griffard, pour jouer les dix dernières minutes, ici, sur la pelouse du stade, Georges Gratien, avec des applaudissements pour Griffard, aussi bien que pour celui qui rentre, 34 minutes, à Monconomètre, donc il reste 11 minutes, en temps additionnel, puisqu'il y en aura, un petit peu, vu les changements, au moins deux petites minutes, tout à l'heure, mais il reste encore pas mal de temps, pour la Montinoise, pour essayer de marquer autant, que le Golden 9, hier au soir, c'était 8 buts à 0, mais côté casse-pilote, on veut peut-être aussi, se remettre en confiance, avec Joseph Louis, et la défense, qui n'arrive pas, à se dégager, mais le centre n'est pas bon, le centre n'est pas bon, de raison d'offre, voilà, le premier ballon de Sitter, Sitter au côté gauche, et vous entendez peut-être, les supportrices, qui crient à mes côtés, ils se retrouvent au sol, l'arbitre qui siffle, l'arbitre qui siffle, il y aura un nouveau, coufran, bien placé, alors, pour tirer, tout à l'heure, ça avait été Barna, Crufar n'est plus là, Crufar les tire pas mal, mais il n'est plus là, il est sorti, ça pourrait être Dondon, est-ce que Dondon va vouloir, avoir cette balle, mais en tout cas, la balle, elle se situe juste, à côté de la ligne, des 16 mètres 50, donc, il n'y a même pas un mètre, donc, on va dire que, la balle se trouve à 17 mètres, début gardé par, Loïc Chauvet, pour le moment, c'est, Dan Daraz-Rondoff, qui a placé cette balle, à côté de lui, il y a aussi Léria, le dernier buteur de l'Aiglon, et il y a aussi Dondon qui est venu, ils ont peut-être tous envie de s'essayer, Dondon qui vient demander, probablement, à Daraz-Rondoff, quelles sont ses intentions, ouais, qu'on, qu'on, qu'on papa qui a, mandé, futur beau-fils, qui intentionne, allez, donc, il y en a pas mal qui sont écarentés, il y a Léria qui est resté là, et Daraz-Rondoff qui devrait tirer, et Dondon, lui, est allé se mettre au niveau du point pénalty, coup de sifflet dans l'arbitre, le mur est à distance, la balle, oh là, ciel, 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 ah ouais, non, complètement raté, là, il faut travailler ça, du côté des Lamantinois, puisqu'il y a quand même des coups francs, quand même bien placés, mais, ouais, ça ne donne pas grand chose, il faudra chercher le tireur de coups francs, du côté de l'aiglon, ça ne donne pas grand chose, 36 minutes, 15 secondes, les Lamantinois qui récupèrent une nouvelle fois, parce que les pilotes n'y sont pas, toujours pas, ils ne se retrouvent pas, les verts, Arden, à mon avis, il devrait avoir au moins un autre but, Lamantinois, et ça devrait faire beaucoup, 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 ici, pour le CSK Spilote, avec Pensemé, côté droit, il joue vers l'axe, et Rondoff qui passe devant son adversaire, Pensemé, une nouvelle fois, mais, voilà, la balle qui passe sous le pied du joueur, un manque de concentration, parfois un peu de précipitation, parce qu'on pense déjà à la passe qu'on veut faire, mais la balle qui n'est pas maîtrisée, donc il faut faire attention, allez, l'arbitre qui siffre, oui, Roshambo, Roshambo, Marc-Olivier Roshambo, qui reste au sol, après ce contact avec, je risque pas en semain, et on va faire entrer les soigneurs probablement, pour le moment, ce n'est pas le cas, le joueur qui semble se relever, et voilà, l'arbitre qui demande à Félicité de reculer, et il va se relever le joueur, non, l'arbitre n'avait pas sifflé, il repart par une balle à terre, une balle à terre, pour lui, il n'y avait rien du tout, et c'est Félicité qui va donc récupérer ce ballon, alors qu'il y a une discussion entre Joseph Ruy, et le gardien lamentinois, et capitaine, voilà, ça repart avec Daraz Rondoff, puis Arden, Arden côté gauche, avec les minutes qui passent, mais bon, côté lamentinois, on est assez tranquille, et du côté pilotin, on ne voit toujours pas comment réagir, avec Joris Parsemain, qui se fait contrer par José Goran, José Goran qui espère autre chose, mais bon, à mon avis, ça ne va pas passer, allez, la touche qui n'est pas bien faite, côté Joris Parsemain, côté lamentinois, et c'est José Goran qui va la faire, ce qui est plus fort là, touche ouais, détendu le gars, et c'est fait, José Goran, le centre non, il préfère jouer avec Rochambeau, Rochambeau qui se remet dans le sens de la manche, mais ça ne passe pas, et Rochambeau qui commet la faute, il n'est pas forcément d'accord, mais il y a une faute sur Brunel, voilà, et Brunel qui se relève, on se dirige vers les dernières minutes, 7 buts à 0, on le rappelle, dans cette rencontre, au bénéfice de l'Aiglon, ce qu'on s'appelle, la Martinoise qui sont tranquilles, tranquilles ce soir, et qui vont donc essayer de se rapprocher, en tout cas s'accrocher au bon wagon, puisqu'on sait que des équipes comme le RCSOSF, comme le club PD1, était donc, bien, bien, en tout cas le RCSOSF a gagné au soir, et puis on a aussi le club PD1 qui menait tout à l'heure, on aura le score définitif, on l'espère, avant de nous quitter, tout à l'heure, après cette rencontre, qu'on va entrer dans les 5 dernières minutes, d'ici quelques secondes, 39 minutes et 30 secondes, donc les Lamantinois, avec bien entendu, une petite baisse du rythme, et puis, on a retiré également, donc, attention, à Mignolien, on a retiré deux bons attaquants de valeur, la passe pour Leria, Leria qui tient son adversaire, et ce sera un ballon pour le CSCASPILOTE, Loïc Chauvet qui dégage de la main, c'est vers José Gauron, José Gauron qui réussit sa passe, vers Rochambeau, José Gauron à nouveau, cette fois c'est pour Kevin Josephoui, qui réussit la déviation de la tête, mais il n'y a aucun pilotein derrière, et c'est le gardien Lamantinois qui récupère son problème, et qui pourra donc dégager son camp, il est pressé, quand même par le joueur pilotin, l'attaquant pilotin Kevin Josephoui, mais sans problème pour les grands, avec Arden, puis cette balle de Brunel, c'est l'une des premières passes ratées par Brunel, depuis le début de la partie, ce ballon qui va arriver jusqu'à Bourval, Jérémy Bourval, qui joue en arrière vers Silvius, Hubel maintenant, Hubel puis Goron, José Gauron, contre Kepapa en semaine, et le joueur, Club Colonial a raté un pénalty, quel score ? Quel score ? Bouloa, Bouloa, Bouloa qui aurait raté un pénalty pour le Club Colonial, donc on demande à nos voisins le score en même temps, avec ce ballon pour Léria, Léria côté gauche, il va accélérer, il va entrer la ratio face, c'est un bon retour, un zéro toujours pour le Club Peléen au Mont-Leur Rouge, au Mont-Leur Rouge, Léla Martinois qui récupère avec Léria, qui a bien été rattrapé par Fontaine, et Lucas Arden, et ça fait 8 buts à zéro, Lucas Arden pour le huitième but, oh là 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 là, mes amis, alors ce but là, donc ça fait 8 à zéro, comme hier soir, ça y est, la performance du Golden Allen face au Cézbois qui est noire, est donc égalé, et c'est Arden, donc l'arrière latérale gauche, avec cette passe là, qui a été bien faite, et puis lui, il a bien ouvert le pied, ce but là, on le note à la 42ème, donc c'est la 87ème, il reste encore 3 minutes à disputer, plus peut-être 2-3 minutes de temps additionnel, mais ça fait 8 buts à zéro, et pour les Lamentinois qui s'amusent cet après-midi, Lamentinois qui, c'est dommage, sont éliminés en Coupe de Martinique, éliminés par le leader actuel du championnat de la R1, c'était ici même, face au club franciscain après prolongation sur le score de 2 buts à 1, Lamentinois qui avait été mené un but à zéro, qui avait égalisé, qui avait mal mené le club franciscain, et puis l'efficacité actuelle du club franciscain, on la connaît, ce sont les franciscains qui avaient eu beaucoup plus de métiers, et qui avaient réussi à se qualifier, avec cette balle rattrapée par la défense amantinoise, Brunel, félicité, qui va demander la balle, alors que les pilotes ne vont pas faire forcément de pressing, ils ne peuvent plus le faire, avec Brunel, une nouvelle fois, pour par semaine, oh, qu'est-ce qu'il fait par semaine, qu'est-ce qu'il fait par semaine, et 8 buts à 1, 8 buts à 1, avec ce but de Kevin Joseph-Louis, ouais, ouais, non mais il ne se trompe complètement par semaine, il n'a pas fait une bonne entrée, offensivement ce n'est pas bon, et là, avec cette passe-là non plus, oui, alors, par semaine, par semaine, voilà, le numéro 18, on répondait à Samuel Tali, en même temps, donc par semaine, qui a fait une mauvaise passe, mais ça s'est transformé en superbe passe, pour Kevin Joseph-Louis, un but que l'on situe à la 43ème minute, donc juste après, un peu plus d'une minute après le match, but de Dardenne, donc 88ème, et ça fait 8 buts à 1, déjà 9 buts dans cette rencontre, avec les Lamantinois, qui commettent la faute, José Goron, maintenant, José Goron, et, ouais, il cherche sa solution, il la trouve avec Kevin Joseph-Louis, puis Zéclair, Zéclair qui s'est fait rattraper, avec Brunel, Dandara, Zrondoff, cette balle, imprécise, imprécise pour Arden, et les pilotes qui récupèrent, on va jouer avec Fondant, José Fondant, puis Borval, Jérémy Borval, et ce ballon, intercepté par Gérald Dondon, Citer, qui donne vers Borval, par Berdan, Dara Zondoff, avec Léria, et ça ne passe pas, puisque le drapeau de David, Louis-Alexandre, se lève, pour indiquer qu'il y a donc une position de rejeu, j'ai l'impression, le connaissant, Guy Michel Niza, c'est un perfectionniste, ça doit, ça doit l'énerver, il y a eu huit buts, mais ça doit l'énerver, d'avoir bu, d'avoir pris un but de cette manière, avec cette passe complètement improbable, par semaine, pour, donc, l'attaquant pilotin, il va rester quoi, pas beaucoup de temps à jouer, l'arbitre devrait laisser jouer seulement à peine 2-3 petites minutes, et pas grand chose, depuis, nous sommes depuis 40 secondes dans le temps additionnel, ah, même pas, 40 secondes dans le temps additionnel, et, donc, Nicolas Roissouf renvoie les équipes au vestiaire, avec cette très large victoire des Lamontinois, qui s'impose sur le score de huit buts à un, je ne sais même pas si José va se déplacer, mais à quoi dire, pour les chamboules, si José peut y rester par téléphone, ou bien, est-ce même qu'il est là, et puis nous, mais à quoi dire, parce que t'as la show, bon, allez, il y a des joueurs du CS, qu'il se pilote, un joueur qui reste au sol, du côté Lamontinois, on est en train de se congratuler, José aussi, lui est assis, il retire ses merveilleuses chaussures vertes, mais, qu'ils n'y ont pas servi à grand chose, alors, est-ce qu'on a déjà les scores, les scores définitifs ailleurs, en tout cas, on sait que tout à l'heure, on vous a parlé du pénalty raté, du côté du club colonial, donc, c'est toujours le club péléen qui mène un but à zéro, et, on va voir si on a, les autres scores, tout à l'heure, en tout cas, ici, les choses se terminent, on est satisfait, du côté, des Lamontinois, le staff technique, qui félicite les joueurs, belle embrassade, entre les deux garodiennes buts, donc, du côté de, ça a dû, du côté de Loïc Chauvet, pour son retour, qui encaisse, huit buts, ici, le staff Lamontinois, qui allait, donc, aussi, saluer, les coachs du, c'est,